ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point or lu par christiane joanne la main enchantée par gérard de nerval préface de jules de martold en m rivay ex-régisseur d'un des théâtres du boulevard plus connu sous le surnom d'alan kardec qui lui fut donné par un esprit et dont en l'espagne avait en place publique brûlé les ouvrages généralement dénué de sens commun après jugement d'un tribunal religieux était président de la société spérite par lui fondée à paris il se tenait là des séances hebdomadaires où les soirées se passaient à interroger antithèses et les saints et les suicider gérard y fut donc appelé et s'y voulut bien manifester plusieurs fois en discours sans nul doute précieusement sténographiés par les adeptes dont à cette époque était m victorien sardou curieux de toutes les manifestations humaines et même extrahumaines surnaturelles ainsi qu'en fait foi la publication par la société du voyage accompli par lui comme médium dans la planète jupiter opuscule démontrant comme l'esprit vient aux tables bon gérard est-il pas logique qu'illuminer il attire les illuminés comme la flamme les papillons et que le sort de son esprit soit d'être évoqué par les esprits esprits évocateurs qui hantés de chimères se plaisaient à vivre la vie des autres et si j'ose allier les mots représentant ces choses et les choses représentées par ces mots à incarner son âme dans l'âme de ceux-là qui les lisait pour rêver leurs rêves lui qui dormait si peu et souffrir leur souffrir car il fut surtout un mélancolique un triste un désemparé à preuve cette absorption en lui-même cet absolu détachement des choses de la terre qui le menèrent au suicide par le même chemin de la folie que suivent les volontés usées par un obstiné contresort escarpé réfractaire à l'action étrange chercheur d'amour n'arrivant jamais à mettre d'ordre en ses sentiments grand poursuiveur d'images nerval vécu dans le passé beaucoup plus que dans le présent solitaire aristocrate se refusant au banal du réel du réel où il perd des pieds et pour échapper à l'âpre positivisme de l'actuel se réfugiant dans l'intangible des autresfois légendaires heureux de s'absenter de lui-même comme a si justement dit gautier et pour cette raison même dissimulant volontiers ses écrits sous de nombreux pseudonymes lord pilgrim aloisus bloch fritz etc abandonnés dès qu'éventés d'où cette prédilection pour les refrains de jadis ces échos pour les libres nuits sous le libre ciel pour les lointains voyages d'où cette impossibilité de se fixer à rien et à nulle part cette constante recherche d'un instable autre chose inconsciente mais despotique aspiration à l'impossible obsession de fantômes métaphysiques espoir de l'irréalisable chasse à l'insaisissable être à hier ou cueillir des étoiles des étoiles il en cueillit une non pas dans le champ du ciel mais sous le ciel du champ autrement dit une cantatrice de l'opéra comique qui le 31 octobre 1837 place de la bourse créa dans une oeuvre de lui le rôle de sylvia sylvie titre de la dernière inspiration de gérard en la blonde jenny colomb surtout aimée d'imagination à la gloire de laquelle il fonda un journal le monde théâtral ayant pour but de faire valoir celle en qui un instant il avait cru trouver la réalisation de son indécis idéal bonne fille en somme qui finit par quitter le banquier hop trimalsion offrant des raous de cent mille francs en cet hôtel de la rue saint-dominique où elle était reine pour se donner tout entière au poète et à quelques autres avant de s'embourgeoiser juste dieu en juste noce et de devenir la légitime épouse d'un sieur le plus flûtiste hélas en ce picélio dont la musique est de mon pouls la belle sylvia génie chantait je ne suis pas phébé la déesse voilée oh non bien que nocturne rien moins que voilée la déesse les illusions tombent l'une après l'autre dit quelque part nerval comme les écorces d'un fruit et le fruit c'est l'expérience aussi l'expérience lui ayant apporté l'expérience le pauvre amant dont après les élégies nationales le second recueil de vers est étiqueté petit château de bohème et qui lors d'une grande fête donnée par dumas s'était montré déguisé en bohème prenant désormais son rêve pour la vie désormais noctambule inconsciemment voué à isis pareil à france et gaulois qui comptaient par nuit et non par jour en raison du culte de la lune suivit-il en un perpétuel déambulement cette pente douce et sifflerie qui conduit où il alla sylvie qui l'appelle lolotte lui trouve un peu de ressemblance avec werther moins les pistolets qui ne sont plus de mode moins les pistolets oui c'est le gibet en effet qui le hante dont il est possédé la délicieuse nouvelle que nous rééditons aujourd'hui en vient témoigner au onzième chapitre obsession le malheureux eustache est enveloppé par une idée fixe suffoqué par une vision ininterrompue celle du gibet se posant sur tous les objets où passe son regard cette obsession c'est l'auteur lui-même qui l'a subi comme rabelais nerval aime villon homère dépendu souvente fois le cite en fait l'éloge et l'on sent à sa claire limpide et pittoresque écriture qu'il a beaucoup pratiqué le poète de la pince et du croc de la potence et des corbeaux coutumier du jargon s'adonnant volontiers à l'argot nerval aime à s'annuité à montmartre au hall chez baratte chez polniquet aux plus borgues tavernes or mystérieuse fatalité inexplicable mais positive c'est précisément en cette île de la gourdenne portant même nom que l'une des plus hideuses prisons du châtelet l'une des six rivées de lits c'est en la cité où jadis étaient vingt temples sans compter la maison du glatigny ou val d'amour c'est précisément dans la même rue où fréquentait villon sata blanche et robin turgis pour compter fleurette à sa femme marguerite joly au trou de la pomme de vin vis-à-vis l'église de la madeleine détruite pendant la révolution ces rues de la vieille lanterne que par une grumeuse neigeuse et glaciale nuit le jeudi 25 janvier 1855 le pauvre gérard se vint accrocher le chapeau sur la tête au barreau d'un soupirail devant la grille d'un égout sur les marches effritées d'un escalier fangeux où sautillait un corbeau familier huit jours après ce meurtre où la folie a joué un plus grand rôle que la misère dit jules janin la maison l'égout la grille et la rue immonde ont disparu noirs tableaux de saisissants crayons reproduits sur-le-champ en lithographie par célestin nanteuil pour l'artiste et par gustave doré ce dernier épigraphant sa bizarre composition de ses vers empruntés au sidalyse du poète l'éternité profonde souriait dans vos yeux flambeaux éteints du monde rallumez-vous vos cieux rue infâme rue maudite dont en léopold de flamengue a donné une très émouvante impression en l'une des eaux fortes du paris qui s'en va comme d'après sa fresque du café gênin il avait lithographié villon au cabaret de la pomme de pain votre horoscope porte la harte et rien ne vous en peut distraire dit maître gonin à eustache lamentable héros de cette main enchantée la même inévitable main possédée du destin a tracé l'horoscope de nerval et sans cesse entre lui et la vie se dresse point noir le gibet quiconque a regardé le soleil fixement croit voir devant ses yeux voler obstinément autour de lui dans l'air une tâche livide ce n'est pas le soleil qu'a fixé girard mais bien l'ombre car il s'est aventuré aux périlleuses ténèbres de l'occultisme qui étouffe l'esprit comme toute religion balzac le robuste balzac refusa de fumer ne fût-ce qu'une fois l'opium tenant à en ignorer même le goût nerval ne s'en est pas seulement plus qu'aux rimes du poète villon mais c'est aussi à donner à la prose de l'astrologue antoine de villon en l'inextricable forêt des arbres de science de bien et de mal cueillant les amers fruits de la cabale et il a été touché de la toute puissante commotion que produit l'éblouissante et grandiose égypte la terre mystérieuse comme pythagore et platon il a vu thèbes le voile du temple s'est déchiré devant lui il a pénétré l'impénétrable il a dit la messe d'isis à l'inépuisable bonté il a chanté la litanie de la vierge mère aux dix mille noms âme de l'univers fille du soleil dame du ciel régente des mondes protectrice de la terre reine de beauté lumière des ténèbres vertu génératrice mère de la rosée majesté divine il a de fois vainqueur traversé l'achéron modulant sur la lyre d'orphée ses sonnets des chimères et du christ aux oliviers d'aussi nobles pensées que de formes splendides mais ayant gravi l'escalier des sages la possession du pur secret des grands initiés rama krishna hermès moïse orphée pythagore platon jésus ne lui suffit pas avec roger bacon il boit l'élixir des philosophes et laurent de chirmont lui ayant livré les clefs de la magie il en sait bientôt autant que la bcfr sur les sciences maudites microcosme et macrocosme sont pour lui sans mystère rien de ce qui est étrange ne lui est étranger charme sorcelage enchantement il n'est alchimiste devin maleficier noueur des guillettes chevilleur magicien nécromancien chiromancien qui lui en puisse remontrer d'alpha en oméga d'aéromancie à uromancie il est expert aux cent espèces de magie et divinations révélées il connaît les quarante propriétés de l'âme et la triple vie de l'homme de jacob hum le philosophe teutonique grâce à césar d'arcon à hichem de martineau il sait la raison du flux et reflux de la mer et à l'explication de la quadrature du cercle blaise de wigner lui a révélé la propriété du feu et du sel il est familier de paracels le grand et sublime docteur de raymond lull de ses deux clavicules et de son art de mémoire et le mystère de la pierre philosophale est pour lui éclairci par nicolas flamel auquel il a consacré un drame en prose malheureusement perdu oeuvre où sans doute il donnait corps à la transmutation des métaux comme en il a tenté d'indiquer des moyens de réforme sociale en son curieux et charmant drame de léo burckhardt précurseur du moderne et temps spirituel rabagas il s'est penché sur tous les abîmes sur tous les gouffres sur tous les vertiges sur la science des magnétiques apparitions spectrales revenants et vampires avec taille pied martin del rio le loyer dont calmait sur la science minérale et la médecine métallique avec gloubert duchesne basil valentin sur la science des distillations avec alexis sur la science des venins avec jacques grevin sur celle des naissances et des horoscopes avec arcandam auger ferrier ranzao même il connaît les universelles écritures de tritemius et du jésuite athanas kircher et celle de laurent joubert lequel dès 1579 en son traité du riz projetait en la pratiquant la réforme de l'orthographe déjà mon dieu les niais sont de tous les temps il a lu palma keyer et à dix-huit ans a traduit faust en il a lu rétif de la bretonne et en dans la revue des deux mondes a d'analyses très vivantes et très colorées commenté m nicolas l'ouvrage le plus raisonnable qu'on puisse faire entrer dans une bibliothèque des fous a dit le bibliophile jacob il a lu françois de belleforest et a écrit la main enchantée où l'ongant sympathique de sorel de souvigny joue le premier rôle maître gonin rompu à toutes les pratiques de sorcellerie magie blanche et magie noire semblant vraiment avoir étudié approfondi la physique de scipion du plexe l'amphithéatrum de kunrath et le miroir des alchimistes de bombast qui à la date où se déroule le petit drame strangulatoire en venait de paraître malheureusement pour lui si gérard a compris l'utilité des voyages avec bodelot de derval il n'en a été de même ni de la science du sexe féminin de cornélius agrippa ni de l'antidote d'amour de jean au berry et après avoir parcouru le monde enchanté avec becker après être monté dans la lune avec wilkins qui imita cyrano rebelle à l'inoculation du bon sens de célis finalement vaincu dans le duel du destin sceptique désespérant de toutefois prouver à la suite de la martinière il est descendu dans le tombeau de la folie jetant la clé de la vie pour aller apprendre le secret des secrets pauvre gérard au printemps l'oiseau naît et chante n'avez-vous jamais ouï sa voix elle est pure simple et touchante la voix de l'oiseau dans les bois l'été l'oiseau cherche l'oiselle il aime et n'aime qu'une fois qu'il est doux paisible et fidèle le nid de l'oiseau dans les bois puis quand vient la saison brumeuse il se tait avant les temps froids hélas qu'elle doit être heureuse la mort de l'oiseau dans les bois hélas pauvre gérard plus heureuse assurément que la fin du poète en la ville affairée vaste océan d'égoïsme dont le flot se referme indifférent sur l'englouti que ces gentils verselets écrits par toi et publiés dans les annales romantiques vingt ans avant le dénouement tragique te servent d'épitaphe en notre souvenir attendri vous allez lire pardon relire la main enchantée enchantement de main de maître tracé et dans ces quatorze petits chapitres toute une époque va revivre devant vous grâce à la plume du conteur comme aussi grâce au crayon délicat exact et spirituel de m marcel pile un artiste dont gérard serait ravi lui qui si bien connaissait son vieux paris et tant l'aimait vous y verrez cette place depuis la naissance de louis xiii depuis appellée place dauphine et qu'on venait d'agrandir en comblant divers petits bras de la seine par l'adjonction des îlots de bussy où était un moulin et de la gourdenne où avait été un bûcher celui de jacques de mollet brûlé vif en 1314 borné sur la rive droite par la place des trois maris sur la rive gauche par les deux arcades des augustins vous y verrez le pont neuf commencé par du cerceau achevé par charles marchand le nouveau pont neuf tout éclatant tout aveuglant de blancheur l'ancien reconstruit en bois depuis occupé l'emplacement actuel du pont saint-michel le nouveau pont neuf dont henri ii avait le trente avril mille cinq cent soixante dix-huit posé la première pierre le soir du même jour où le matin il avait en grande pompe posé la dernière pierre sur les cadavres de ces nignons et maugiron le pont neuf dont henri iv avait pu effectuer la périlleuse traversée le vendredi juin mais qui n'était vraiment livré à la circulation que depuis où dès lors tirelaine et vendangeur de côté lisait coupeur de bourse s'était aussitôt installé socialiste collectiviste cherchant moyen de moyenner la moyenne fortune comme dit le sieur d'esterneau gentilhomme et poète la naïve indignation de l'excellent thomas sonnet n'ayant pas encore fondé la réputation de tabarin dédaignant le pédantisme du batteleur des idériaux des combes vous flânerez à la parade l'île signor hieronimo se brûlant vif et se navrant de coups d'estoc pour se guérir instantanément à l'aide de son baume unique et merveilleux que galinette la caline son aboyeur débitait aux badauds ébahis mais surtout vous vous arrêterez devant les tours et la faconde de maître gonin joueur de gobelets incomparable hableur sans pareil dont le nom était si bien synonyme d'habile et de fourbe que la malice parisienne pour se venger des tours de jésuites de richelieu plus d'une fois qualifia l'homme rouge de maître gonin et qu'en l'auteur des imaginations de m houffle le bordelon publia les tours de maître gonin en deux gros volumes vous verrez aussi le château gaillard et sa ronde tour dont les pieds baignaient dans le bourbier qu'était la scène bâtiment hétéroclite ni prison ni forteresse ni abri ni colombier ni phare ni lanterne ne servant à rien où l'arracheur de dents jambriochés installa ces fameuses marionnettes qui en suisse faillirent le faire condamner au feu comme sorcier et dont cyrano d'un grand coup d'épée tua le singe prenant le pauvre animal pour quelque humaine créature se permettant de faire grimace à son nez vous compatirez enfin aux trances aux affres tragiques comiques ou plutôt comiques que tragiques de l'excellent et doux hostage boutrou pauvre petit courteau de boutique se trouvant tout à coup face à face horrible vision d'abord avec la terrifiante perspective d'un combat singulier ensuite avec l'obsession du remords et surtout l'angoisse des suites de l'affaire les suites de l'affaire chose grave un an à peine après que le bon roi henri venait de doter son peuple d'une loi sévère contre le duel et bien entendu votre esprit sagace ne manquera pas de remarquer à quel point ce conte bleu est plein de philosophique sapience et de profonds enseignements qu'à littérats qui en font une œuvre une œuvre de la famille de pierre schlemil le héros de chamisso croyant pouvoir aliéner impunément un don de la nature en vendant son ombre tandis que celui de nerval tente de s'en attribuer un de plus très juste symbole de la réalité cette main entraînant son possédé et possesseur à des actes paradoxalement opposés contraires à son vouloir combien de gens dans la vie décident malgré qu'ils en aient de leur propre malheur poussés par on ne sait quel démon intérieur plus puissant qu'eux impulsions inanalysables mais despotiquement positives magie ignorée menant les âmes irrésistibles forces grâce à laquelle le cudjart a des ailes pour voler à sa perte tous les hommes ont un peu le talon d'achille tous les hommes aussi ont un peu la main de gloire et par-dessus tout en cette édition de si délicate aristocratique parfaite élégance dont il convient au nom des lettrés de remercier m carteret pareil livre étant stèle pieusement élevé à une immortelle mémoire hommage de l'avenir au passé par-dessus tout loisir vous sera d'admirer le style de ce conteur exquis d'esprit indépendant librement personnel de la fournaise romantique traversée sans la moindre brûlure gongorifique nerval sut se dégager absolument conservant cette écriture fine légère clairement philosophique parée de la simplicité de la grâce enjouée qui demeure le secret des maîtres de notre france voltaire diderot claude tillier précieuses vertus assurant noble place dans le panthéon bleu de nos gloires à gérard de nerval nous donnons ici un portrait du poète portrait de jeunesse non celui de l flamengue eau forte montrant l'écrivain assis en un fauteuil la tête de face avec barbe en collier mais la lithographie de charles le brun d'après le médaillon de jean du seigneur daté de 1831 c'est-à-dire modelé à l'instant même où sonnaient les beaux vingt-quatre ans du poète tout juste la moitié de sa vie jules de marthold fin de la section 0 section 1 de la main enchantée par gérard de nerval cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre i à chapitre v chapitre i la place dauphine rien n'est beau comme ces maisons du siècle xvii dont la place royale offre une si majestueuse réunion quand leurs faces de briques entremêlées et encadrées de cordons et de coins de pierre et quand leurs fenêtres hautes sont enflammées des rayons splendides du couchant vous vous sentez aller voir la même vénération que devant une cour des parlements assemblée en robe rouge à revers d'hermine et si ce n'était un puéril rapprochement on pourrait dire que la longue table verte où ses redoutables magistrats sont rangés en carré figure un peu ce bandeau de tilleul qui borde les quatre faces de la place royale et en complète la grave harmonie il est une autre place dans la ville de paris qui ne cause pas moins de satisfaction par sa régularité et son ordonnance et qui est en triangle à peu près ce que l'autre est en carré elle a été bâtie sous le règne de henri le grand qui le nomma place dauphine et l'on admira alors le peu de temps qu'il fallut à ces bâtiments pour couvrir tout le terrain vague de l'île de la gourden ce fut un cruel déplaisir que l'envahissement de ce terrain pour les clercs qui venaient s'y ébattre à grand bruit et pour les avocats qui venaient y méditer leurs plaidoyers promenades si vertes et si fleuries au sortir de l'infecte-cour du palais à peine ces trois rangées de maisons furent elles dressées sous leurs portiques lourds chargées et sillonnées de bossages et de refans à peine furent elles revêtues de leurs briques percées de leurs croisées à balustres et chaperonnées de leurs combles massifs que la nation des gens de justice envahit la place entière chacun suivant son grade et ses moyens c'est à dire en raison inverse de l'élévation des étages cela devint une sorte de cours des miracles au grand pied une truanderie de larrons privilégiés repères de la jante chicanouse comme les autres de la jante argotique celui-ci en briques et en pierre les autres en boue et en bois dans une de ces maisons composant la place dauphine habitait vers les dernières années du règne de henri le grand un personnage assez remarquable ayant pour nom godineau chevassu et pour titre lieutenant civil du prévôt de paris charge bien lucrative et pénible à la fois en ce siècle où les larrons étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui tant la probité a diminué depuis dans notre pays de france et où le nombre des filles folles de leur corps était beaucoup plus considérable tant nos mœurs se sont dépravées l'humanité ne change en guerre on peut dire comme un vieil auteur que moins il y a de fripons aux galères plus il y en a dehors il faut bien dire que les larrons de ce temps-là étaient moins ignobles que ceux du nôtre et que ce misérable métier était alors une sorte d'art que des jeunes gens de famille ne dédaignaient pas d'exercer bien des capacités refoulées au dehors et aux pieds d'une société de barrières et de privilèges se développaient fortement dans ce sens ennemis plus dangereux en particulier qu'à l'état dont la machine eût peut être éclatée sans cet échappement aussi sans nul doute la justice d'alors usait-elle de ménagement envers les larrons distingués et personne n'exerçait plus volontiers cette tolérance que notre lieutenant civil de la place dauphine pour des raisons que vous connaîtrez en revanche nul n'était plus sévère pour les maladroits cela payait pour les autres et garnissait les gibets dont paris était alors ombragé suivant l'expression de daubinier à la grande satisfaction des bourgeois qui n'en étaient que mieux volés et au grand perfectionnement de l'art de la truche godineau chevassu était un petit homme replet qui commençait à grisonner et y prenait grand plaisir contre l'ordinaire des vieillards parce qu'en blanchissant ses cheveux devaient perdre nécessairement le ton un peu chaud qu'ils avaient de naissance ce qui lui avait valu le nom désagréable de rousseau que ses connaissances substituait au sien propre comme plus aisé à prononcer et à retenir il avait ensuite des yeux bigles très éveillés quoique toujours à demi fermés sous leurs épais sourcils avec une bouche assez fendue comme les gens qui aiment à rire et cependant bien que ses traits eussent un air de malice presque continuel on ne l'entendait jamais rire à grands éclats et comme disent nos pères rire d'un pied en carré seulement toutes les fois qu'il lui échappait quelque chose de plaisant il le ponctuait à la fin d'un a ou d'un o poussé du fond des poumons mais unique et d'un effet singulier et cela arrivait assez fréquemment car notre magistrat aimait à hérisser sa conversation de pointes d'équivoques et de propos gaillards qu'il ne retenait pas même au tribunal du reste c'était un usage général des gens d'europe de ce temps qui a passé aujourd'hui presque entièrement à ceux de la province pour l'achever de peindre il faudrait lui planter à l'endroit ordinaire un nez long et carré du bout et puis des oreilles assez petites non bordées et d'une finesse d'organe à entendre sonner un quart d'écu d'un quart de lieu et une pistole de bien plus loin c'est à ce propos que certains plaideurs ayant demandé si monsieur le lieutenant civil n'avait pas quelques amis qu'on pu solliciter et employer auprès de lui on lui répondit qu'en effet il y avait des amis dont le rousseau faisait grand état que c'était entre autres monseigneur le doublon messire le ducat et même monsieur l'écu qu'il fallait en faire agir plusieurs ensembles et que l'on pouvait s'assurer d'être chaudement servi chapitre ii une idée fixe il est des gens qui ont plus de sympathie pour telle ou telle qualité telle ou telle vertu singulière l'un fait plus d'estime de la magnanimité et du courage guerrier mais ne se plaît qu'au récit des beaux faits d'armes un autre place au-dessus de tout le génie et les inventions des arts des lettres ou de la science d'autres sont plus touchés de la générosité et des actions vertueuses par où l'on se couvre ses semblables et l'on se dévoue pour leur salut chacun suivant sa pente naturelle mais le sentiment particulier de godineau chevassu était le même que celui du savant charles ii à savoir que l'on ne peut établir aucune qualité au-dessus de l'esprit et de l'adresse et que les gens qui en sont pourvus sont les seuls dignes en ce monde d'être admirés et honorés et nulle part il ne trouvait ses qualités plus brillantes et mieux développées que chez la grande nation des tirelaines mattois coupeurs de bourse et bohèmes dont la vie généreuse et les tours singuliers se déroulaient tous les jours devant lui avec une variété inépuisable son héros favori était maître françois villon parisien célèbre dans l'art poétique autant que dans l'art de la pince et du croc aussi l'iliade avec l'énéide et le roman non moins admirable de huon de bordeaux il les eut donnés pour le poème des repus franches et même encore pour la légende de maîtres féfeux qui sont les épopées versifiées de la nation truande les illustrations de dubelais aristotéles peri politicon et le simbalum mundi lui paraissaient bien faibles à côté du jargon suivi des états généraux du royaume de largot et des dialogues du polisson et du malingro par un courteau de boutanches qui maquille en molanche en la verne de tours et imprimé avec autorisation du roi de thunes fiacre l'emballeur tours et comme naturellement ceux qui font cas d'une certaine vertu ont le plus grand mépris pour le défaut contraire il n'était pas de gens qui lui fussent si odieux que les personnes simples d'entendements épais et d'esprits peu compliqués cela allait au point qu'il eût voulu changer entièrement la distribution de la justice et que lorsqu'il se découvrait quelque larronnerie grave on pendit non point le voleur mais le volé c'était une idée c'était la sienne il pensait y voir le seul moyen de hâter l'émancipation intellectuelle du peuple et de faire arriver les hommes du siècle à un progrès suprême d'esprit d'adresse et d'invention qu'il disait être la vraie couronne de l'humanité et la perfection la plus agréable à dieu voilà pour la morale et quant à la politique il eût été démontré que le vol organisé sur une grande échelle favorisait plus que toute chose la division des grandes fortunes et la circulation des moindres d'où seulement peuvent résulter pour les classes inférieures le bien-être et l'affranchissement vous entendez bien que c'était seulement la bonne et double piperie qui le ravissait les subtilités et patelinages des vrais clercs de saint nicolas les vieux tours de maître gonin conservés depuis deux cents ans dans le sel et dans l'esprit et que villon le villonneur était son compère et non point des routiers tels que les guillerisses ou le capitaine carrefour certes le scélérat qui planté sur une grande route dépouille brutalement un voyageur des armées lui était aussi en horreur qu'à tous les bons esprits de même que ceux qui sans autre effort d'imagination pénètrent avec effraction dans quelques maisons isolées la pillent et souvent en égorgent les maîtres mais s'il eût connu ce trait d'un larron distingué qui perçant une muraille pour s'introduire dans un logis prit soin de figurer son ouverture en un trèfle gothique pour que le lendemain s'apercevant du vol on vit bien qu'un homme de goût et d'art l'avait exécuté certes maître godineau chevasu eût estimé celui-là beaucoup plus haut que bertrand de clasquin ou l'empereur césar et c'est peu dire chapitre iii les gregs du magistrat tout ceci étant déduit je crois qu'il est l'heure de tirer la toile et suivant l'usage de nos anciennes comédies de donner un coup de pied par derrière amonce le prologue qui devient outrageusement prolixe au point que les chandelles ont été déjà trois fois mouchées depuis son exorde qu'il se hâte donc de terminer comme bruscamby en conjurant les spectateurs de nettoyer les imperfections de son dire avec des époucettes de leur humanité et de recevoir un clistère d'excuses aux intestins de leur impatience et voilà qui est dit et l'action va commencer c'est dans une assez grande salle sombre et boisée le vieux magistrat assis dans un large fauteuil sculpté à pied tortue dont le dossier est revêtu de sa chemisette de damas à franges essaie une paire de gregs bouffantes toutes neuves que lui vient d'apporter eustache boutroux apprenti de maître goubar drapier chaussetier maître chevassu en nouant ses aiguillettes se lève et se rassied successivement adressant par intervalle la parole au jeune homme qui roide comme un saint de pierre a pris place d'après son invitation sur le coin d'un escabeau et qui le regarde avec hésitation et timidité hum celles-là ont fait leur temps dit-il en poussant du pied les vieilles gregues qu'il venait de quitter elles montraient la corde comme une ordonnance prohibitive de la prévotée et puis tous les morceaux se disaient adieu un adieu déchirant le facétieux magistrat releva cependant encore l'ancien vêtement nécessaire pour y prendre sa bourse dont il répandit quelques pièces dans sa main il est sûr poursuivit-il que nous autres gens de loin faisons de nos vêtements un très durable usage à cause de la robe sous laquelle nous les portons aussi longtemps que le tissu résiste et que les coutures gardent leur sérieux c'est pourquoi et comme il faut que chacun vive même les voleurs et partant les drapiers chaussetiers je ne réduirai rien des six écus que maître goubard me demande à quoi même j'ajoute généreusement un écu rogné pour le courteau de boutique sous la condition qu'il ne le changera pas au rabais mais le fera passer pour bon à quelques bellitres de bourgeois déployant à cet effet toutes les ressources de son esprit sans cela je garde le dit écu pour la quête de demain dimanche à notre-dame eustache boutroux prit les six écus et l'écu rogné en saluant bien bas ça mon gars commence-t-on à mordre à la draperie sait-on bien gagner sur l'aunage sur la coupe et couler au chaland du vieux pour du neuf du puce pour du noir soutenir enfin la vieille réputation des marchands au pilier des halles eustache leva les yeux vers le magistrat avec quelque terreur puis supposant qu'il plaisantait se mit à rire mais le magistrat ne plaisantait pas je n'aime point ajouta-t-il la laronnerie des marchands le voleur vole et ne trompe pas le marchand vole et trompe un bon compagnon affilé du bec et sachant son latin achète une paire de gregges il débat longtemps son prix et finit par la payer six écus vient ensuite quelque honnête chrétien de ceux que les uns appellent gonzes les autres un bon chaland s'il arrive qu'il prenne une paire de gregges exactement pareilles à l'autre et que confiant au chaussetier qui jure de sa probité par la vierge et les saints il la paye huit écus je ne le plaindrai pas car c'est un saut mais pendant que le marchand comptant les deux sommes qu'il a reçues prend dans sa main et fait sonner avec satisfaction les deux écus qui sont la différence de la seconde à la première passe devant sa boutique un pauvre homme qu'on mène aux galères pour avoir tiré d'une poche quelque sale mouchoir troué voici un grand scélérat s'écrit le marchand si la justice était juste le gredin serait roux et vif et j'irai le voir poursuit-il tenant toujours dans sa main les deux écus eustache que penses-tu qu'il arriverait si selon le vœu du marchand la justice était juste eustache boutroux ne riait plus le paradoxe était trop inouï pour qu'il songeât à y répondre et la bouche d'où il sortait le rendait presque inquiétant maître chevassu voyant le jeune homme ébahi comme un loup pris au piège se mit à rire avec son rire particulier lui donna une table légère sur la joue et le congédia eustache descendit tout pensive l'escalier à balustre de pierre quoiqu'il entendît de loin dans la cour du palais la trompette de galinette la galine bouffon du célèbre opérateur jéronimo qui appelait les badauds à ses facéties et à l'achat des drogues de son maître il y fut sourd cette fois et se mit en devoir de traverser le pont neuf pour gagner le quartier des halles chapitre iv le pont neuf achevé sous henri iv est le principal monument de sereille rien ne ressemble à l'enthousiasme que sa vue excita lorsqu'après de grands travaux il eut entièrement traversé la seine de ses douze enjambées et rejoint plus étroitement les trois cités de la maîtresse ville aussi devint-il bientôt le rendez-vous de tous les oisifs parisiens dont le nombre est grand et partant de tous les jongleurs vendeurs d'ongans et filous dont les métiers sont mis en branle par la foule comme un moulin par un courant d'eau quand eustache sortit du triangle de la place dauphine le soleil dardait à plomb ses rayons poudreux sur le pont et l'affluence y était grande les promenades les plus fréquentées de toutes à paris étant d'ordinaire celles qui ne sont fleuries que d'étalages terrassées que de pavés ombragées que de murailles et de maisons eustache fendait à grande peine ce fleuve de peuple qui croisait l'autre et s'écoulait avec lenteur d'un bout à l'autre du pont arrêté du moindre obstacle comme des glaçons que l'eau charrie formant de place en place mille tournants et mille remous autour de quelques escamoteurs chanteurs ou marchands prônant leurs denrées beaucoup s'arrêtaient le long des parapets à voir passer les trains de bois sous les arches circuler les bateaux ou bien à contempler le magnifique point de vue qu'offrait la seine en aval du pont la seine côtoyant à droite la longue file des bâtiments du louvre à gauche le grand préau clair rayé de ces belles allées de tilleul encadré de ces sols gris et bourrifé et de ces sols verts pleurant dans l'eau puis sur chaque bord la tour de nel et la tour du bois qui semblaient faire sentinelle aux portes de paris comme les géants des romans anciens tout à coup un grand bruit de pétards fit tourner vers un point unique les yeux des promeneurs et des observateurs et annonça un spectacle digne de fixer l'attention c'était au centre d'une de ces petites plateformes en demi-lune surmontée nageur encore de boutiques en pierre et qui formaient alors des espaces vides au-dessus de chaque pile du pont et en dehors de la chaussée un escamoteur s'y était établi il avait dressé une table et sur cette table se promenait un fort beau singe en costume complet de diable noir et rouge avec la queue naturelle et qui sans la moindre timidité tirait force pétards et soleil d'artifice au grand dommage de toutes les barbes et les fraises qui n'avaient pas élargi le cercle assez vite pour son maître c'était une de ces figures du type bohémien commun cent ans avant déjà rares alors et aujourd'hui noyés et perdus dans la laideur et l'insignifiance de nos têtes bourgeoises un profil en fer de hache front élevé mais étroit nez très long et très bossu et cependant ne surplombons pas comme les nez romains mais fort retroussés au contraire et dépassant à peine de sa pointe la bouche aux lèvres minces très avancées et le menton rentré puis des yeux longs et fendus obliquement sous leurs sourcils dessinés comme un v et de longs cheveux noirs complétant l'ensemble enfin quelque chose de souple et de dégagé dans les gestes et dans toute l'attitude du corps témoignait un drôle à droit de ses membres et brisé de bonheur à plusieurs métiers et à beaucoup d'autres son habillement était un vieux costume de bouffon qu'il portait avec dignité sa coiffure un grand chapeau de feutre à large bord extrêmement froissé et recroquevillé maître gonin était le nom que tout le monde lui donnait soit à cause de son habileté et de ses tours d'adresse soit qu'il descendit effectivement de ce fameux jongleur qui fonda sous charles vii le théâtre des enfants sans souci et porta le premier le titre de prince des sceaux lequel à l'époque de cette histoire avait passé au seigneur d'engoulevent qui en soutint les prérogatives souveraines jusque devant les parlements chapitre v la bonne aventure l'escamoteur voyant amasser un assez bon nombre de gens commença quelques tours de gobelets qui excitèrent une brillante admiration il est vrai que le compère avait choisi sa place dans la demi-lune avec quelques dessins et non pas seulement en vue de ne point gêner la circulation comme il paraissait car de cette façon il n'avait les spectateurs que devant lui et non derrière c'est que véritablement l'art n'était pas alors ce qu'il est devenu aujourd'hui où l'escamoteur travaille entouré de son public les tours de gobelets terminées le singe fit une tournée dans la foule recueillant fort ce monnaie dont il remerciait très galamment en accompagnant son salut d'un petit cri assez semblable à celui du grillon mais les tours de gobelets n'étaient que le prélude d'autre chose et par un prologue fort bien tourné le nouveau maître gonin annonça qu'il avait en outre le talent de prévenir l'avenir par la cartomancie la chiromancie et les nombres pythagoriques ce qui ne pouvait se payer mais qu'il ferait pour un seul dans la seule vue d'obligés en disant cela il battait un grand jeu de cartes et son singe qu'il nommait pacollet les distribua ensuite avec beaucoup d'intelligence à tous ceux qui tendirent la main quand il eut satisfait à toutes les demandes son maître appela successivement les curieux dans la demi-lune par le nom de leurs cartes et leur prédit à chacun leur bonne ou mauvaise fortune tandis que pacollet à qui il avait donné un oignon pour loyer de son service amusait la compagnie par les contorsions que ce régal lui occasionnait enchanté à la fois et malheureux riant de la bouche et pleurant de l'œil faisant à chaque coup de dent un grognement de joie et une grimace pitoyables eustache boutroux qui avait pris une carte aussi se trouva le dernier appelé maître gonin regarda avec attention sa longue et naïve figure et lui adressa la parole d'un ton emphatique voici le passé vous avez perdu père et mère vous êtes depuis six ans apprenti drapier sous les piliers des halles voici le présent votre patron vous a promis sa fille unique il compte se retirer et vous laisser son commerce pour l'avenir tendez-moi votre main eustache très étonné tendit sa main l'escamoteur en examina curieusement les lignes fronça le sourcil avec un air d'hésitation et appela son singe comme pour le consulter celui-ci prit la main la regarda puis s'alla poster sur l'épaule de son maître sembla lui parler à l'oreille mais il agitait seulement ses lèvres très vite comme font ses animaux lorsqu'ils sont mécontents chose bizarre s'écria enfin maître gonin qu'une existence si simple d'élabor si bourgeoise tende vers une transformation si peu commune vers un but si élevé ah mon jeune cocardeau vous romprez votre coq vous irez haut très haut vous mourrez plus grand que vous n'êtes bon dit eustache en soi-même c'est ce que ces gens-là vous promettent toujours mais comment donc sait-il les choses qu'il m'a dites en premier cela est merveilleux à moins toutefois qu'il ne me connaisse de quelque part cependant il tira de sa bourse l'écu rogné du magistrat en priant l'escamoteur de lui rendre sa monnaie peut-être avait-il parlé trop bas mais celui-ci n'entendit point car il reprit ainsi en roulant l'écu dans ses doigts je vois assez que vous savez vivre aussi j'ajouterai quelques détails à la prédiction très véritable mais un peu ambiguë que je vous ai faite oui mon compagnon bien vous a pris de ne me point solder d'un sol comme les autres encore que votre écu perde un bon quart mais n'importe cette blanche pièce vous sera un miroir éclatant où la vérité pure va se refléter mais observa eustache ce que vous m'avez dit de mon élévation n'était-ce donc pas la vérité vous m'avez demandé votre bonne aventure et je vous l'ai dite mais la glose y manquait ça comment comprenez-vous le but élevé que j'ai donné à votre existence dans ma prédiction je comprends que je puis devenir syndic des drapiers chaussetiers marguilliers échevins c'est bien rentré de pique noire bien trouvé sans chandelles et pourquoi pas le grand sultan des turcs l'amour à baquin hé non non monsieur mon ami c'est autrement qu'il faut l'entendre et puisque vous désirez une explication de cet oracle sibilin je vous dirai que dans votre style aller haut est pour ceux qu'on envoie garder les moutons à la lune de même que aller loin pour ceux qu'on envoie écrire leur histoire dans l'océan avec des plumes de quinze pieds ah bon mais si vous m'expliquez encore votre explication je comprendrai sûrement ce sont deux phrases honnêtes pour remplacer deux mots gibet et galère vous irez haut et moi loin cela est parfaitement indiqué chez moi par cette ligne médiane traversée à angle droit d'autres lignes moins prononcées chez vous par une ligne qui coupe celle du milieu sans se prolonger au delà une autre les traversant obliquement toutes deux le gibet s'écria eustache est-ce que vous tenez absolument à une mort horizontale observa maître gonin ce serait puéril d'autant que vous voici assuré d'échapper à toutes sortes d'autres fins où chaque homme mortel est exposé de plus il est possible que lorsque messire le gibet vous lèvera par le cou à bras tendus vous ne soyez plus qu'un vieil homme dégoûté du monde et de tout mais voici que midi sonne et c'est l'heure où l'ordre du prévôt de paris nous chasse du pont neuf jusqu'au soir or s'il vous faut jamais quelque conseil quelque sortilège charme ou filtre à votre usage dans le cas d'un danger d'un amour ou d'une vengeance je demeure là-bas au bout du pont dans le château gaillard voyez-vous bien d'ici cette tourelle à pignon un mot encore s'il vous plaît dit eustache en tremblant serais-je heureux en mariage amenez-moi votre femme et je vous le dirai pacollet une révérence à monsieur et un le scamoteur plia sa table la mit sous son bras prit le singe sur son épaule et se dirigea vers le château gaillard en ramageant entre ses dents un air très vieux de la main enchantée par gérard denerval enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre vi à chapitre chapitre vi croix et misère il est bien vrai que stache boutrou s'allait marier dans peu avec la fille du drapier chaustier c'était un garçon sage bien entendu dans le commerce et qui n'employait point ses loisirs à jouer à la boule ou à la paume comme bien d'autres mais à faire des contes à lire le bocage des six corporations et à apprendre un peu d'espagnol qu'il était bon qu'un marchand sût parler comme aujourd'hui l'anglais à cause de la quantité de personnes de cette nation qui habitait dans paris maître goubard s'étant donc en six années convaincu de la parfaite honnêteté et du caractère excellent de son commis ayant de plus surpris entre sa fille et lui quelque penchant bien vertueux et bien sévèrement comprimé des deux parts avait résolu de les unir à la saint-jean d'été et de se retirer ensuite à lans en picardie où il avait du bien de famille eustache ne possédait cependant aucune fortune mais l'usage n'était point à l'heure général de marier un sac d'écus avec un sac d'écus les parents consultaient quelquefois le goût et la sympathie des futurs époux et se donnaient la peine d'étudier longtemps le caractère la conduite et la capacité des personnes qu'ils destinaient à leur alliance bien différent des pères de famille d'aujourd'hui qui exigent plus de garantie morale d'un domestique qu'ils prennent que d'un gendre futur or la prédiction du jongleur avait tellement condensé les idées assez peu fluides de l'apprenti drapier qu'il était demeuré tout étourdi au centre de la demi-lune et n'entendait point les voix argentines qui babillaient dans les campaniles de la samaritaine et répétaient midi midi mais à paris midi sonne pendant une heure et l'horloge du louvre prit bientôt la parole avec plus de solennité puis celle des grands augustins puis celle du châtelet si bien que stache effrayé de se voir si fort en retard se prit à courir de toutes ses forces et en quelques minutes eut mis derrière lui les rues de la monnaie du borel et de alors il ralentit son pas et quand il eut tourné la rue de la boucherie de beauvais son franc s'éclaircit en découvrant les parapluies rouges du carreau des halles les traiteaux des enfants sans souci l'échelle et la croix et la jolie lanterne du pilori coiffée de son toit en plomb c'était sur cette place sous un de ces parapluies que sa future javotte goubar attendait son retour la plupart des marchands aux piliers avaient ainsi un étalage sur le carreau des halles gardé par une personne de leur maison et servant de sucursal à leur boutique obscure javotte prenait place tous les matins à celui de son père et tantôt assise au milieu des marchandises elles travaillaient à des nœuds d'aiguillettes tantôt elles se levaient pour rappeler les passants les saisissaient étroitement par le bras et ne les lâchait guère qu'ils n'eussent fait quelques achats ce qui ne l'empêchait pas d'être au demeurant la plus timide jeune fille qui jamais eut atteint l'âge d'un vieil bœuf sans être encore mariée toute pleine de grâce mignonne blonde grande et légèrement ployée en avant comme la plupart des filles du commerce dont la taille était lancée et frêle enfin rougissant comme une fraise aux moindres paroles qu'elle disait hors du service de l'étalage tandis que sur ce point elle ne le cédait à aucune marchande du carreau pour le bas-goût et la platine style commercial d'alors à midi eustache venait d'ordinaire la remplacer sous le parapluie rouge pendant qu'elle allait dîner à la boutique avec son père c'était à ce devoir qu'il se rendait en ce moment craignant fort que son retour n'eût impatienté javotte mais d'aussi loin qu'il l'aperçut elle eut paru très calme le coude appuyé sur un rouleau de marchandises et fort attentive à la conversation animée et bruyante d'un beau militaire penché sur le même rouleau et qui n'avait pas plus l'air d'un chaland que de toute chose que l'on pût s'imaginer c'est mon futur dit javotte en souriant à l'inconnu qui fit un léger mouvement de tête sans changer de situation seulement il toisait le commis de bas en haut avec ce dédain que les militaires témoignent pour les personnes de l'état bourgeois dont l'extérieur est peu imposant il a un faux air d'un trompette de chez nous observa-t-il gravement seulement l'autre a plus de corporance dans les jambes mais tu sais javotte le trompette dans un escadron c'est un peu moins qu'un cheval et un peu plus qu'un chien voici mon neveu dit javotte à eustache en ouvrant sur lui ses grands yeux bleus avec un sourire de parfaite satisfaction il a obtenu un congé pour venir à notre noce comme cela se trouve bien n'est-ce pas il est arquebusier à cheval oh le beau corps si vous étiez vêtus comme cela eustache ne vous n'êtes pas assez grand vous ni assez fort et combien de temps dit timidement le jeune homme monsieur nous fera-t-il cet avantage de demeurer à paris cela dépend dit le militaire en se redressant après avoir fait attendre un peu sa réponse on nous a envoyés dans le berry pour exterminer les croquants et s'ils veulent rester tranquilles quelque temps encore je vous donnerai un bon mois mais de toute façon à la saint-martin nous viendrons à paris remplacer le régiment de monsieur dumière et alors je pourrai vous voir tous les jours et indéfiniment eustache examinait l'arquebusier à cheval tant qu'il pouvait le faire sans rencontrer ses regards et décidément il le trouvait hors de toutes les proportions physiques qui conviennent à un neveu quand je dis tous les jours repris ce dernier je me trompe car il y a le jeudi la grande parade mais nous aurons la soirée et de fait je pourrai toujours souper avec vous ces jours-là est-ce qu'il compte y dîner les autres pensa eustache mais vous ne m'aviez point dit demoiselle goubar que monsieur votre neveu était si si bel homme oh oui comme il a renforcé dame c'est que voilà sept ans que nous ne l'avions vu ce pauvre joseph et depuis ce temps-là il a passé bien de l'eau sous le pont et à lui bien du vin sous le nez pensa le commis ébloui de la face resplendissante de son neveu futur on ne se met pas la figure en couleur avec de l'eau rougie et les bouteilles de maître goubar vont danser le branle des morts avant la noce et peut-être après allons dîner papa doit s'impatienter dit javotte en sortant de sa place ah je vais donc te donner le bras joseph dire qu'autrefois j'étais la plus grande quand j'avais douze ans et toi dix on m'appelait la maman mais comme je vais être fier au bras d'un arc-busier tu me conduiras à promener n'est-ce pas je sors si peu je ne puis pas y aller seule et le dimanche soir il faut que j'assiste au salut parce que je suis de la confrérie de la vierge saint innocent je tiens un ruban de guidon ce captage de jeunes filles coupées à temps égaux par le pas sonnant du cavalier cette forme gracieuse et légère qui sautillait enlacée à cette autre massive et roide se perdirent bientôt dans l'ombre sourde des piliers qui bordent la rue de la tonnerie et ne laissèrent aux yeux de stache qu'un brouillard et à ses oreilles qu'un bourdonnement chapitre 7 misères et croix nous avons jusqu'ici emboîté le pas à cette action bourgeoise sans guère mettre à la comté plus de temps qu'elle n'en a mis à se poursuivre et maintenant malgré notre respect ou plutôt notre profonde estime pour l'observation des unités dans le roman même nous nous voyons contraints de faire faire à l'une des trois un saut de quelques journées les tribulations de stache relativement à son neveu futur seraient peut-être assez curieuses à rapporter mais elles furent cependant moins amères qu'on ne le pourrait juger d'après l'exposition eustache se fut bientôt rassurée à l'endroit de sa fiancée javotte n'avait fait véritablement que garder une impression un peu trop fraîche de ses souvenirs d'enfance qui dans une vie si peu accidentée que la sienne prenait une importance démesurée elle n'avait vu tout d'abord dans l'arquebusier à cheval que l'enfant joyeux et bruyant autrefois le compagnon de ses jeux mais elle ne tarda pas à s'apercevoir que cet enfant avait grandi qu'il avait pris d'autres allures et elle devint plus réservée à son égard quant aux militaires à part quelques familiarités d'habitude il ne faisait point paraître envers sa jeune tante de blâmables intentions il était même de ces genres assez nombreux à qui les honnêtes femmes inspirent peu de désir et pour le présent il disait comme tabarin que la bouteille était sa amie les trois premiers jours de son arrivée il n'avait pas quitté javotte et même il la conduisait le soir au cours la reine accompagnée seulement de la grosse servante de la maison au grand déplaisir de stache mais cela ne dura point il ne tarda pas à s'ennuyer de sa compagnie et prit l'habitude de sortir seul tout le jour ayant il est vrai l'attention de rentrer aux heures des repas la seule chose donc qui inquiéta le futur époux c'était de voir ce parent si bien établi dans la maison qui allait devenir sienne après la noce il ne paraissait pas facile de l'en évincer avec douceur tant il semblait tous les jours s'y emboîter plus solidement pourtant il n'était neveu de javotte que par alliance étant né seulement d'une fille que feu l'épouse de maître goubar avait eu d'un premier mariage mais comment lui faire comprendre qu'il tendait à s'exagérer l'importance des liens de famille et qu'il avait à l'égard des droits et des privilèges de la parenté des idées trop larges trop arrêtées et en quelque sorte trop patriarcales cependant il était probable que bientôt il sentirait de lui-même son indiscrétion et Eustache se vit obligé de prendre patience ainsi que les dames de Fontainebleau quand la cour est à Paris comme dit le proverbe mais la noce faite et parfaite ne changea rien aux habitudes de l'arc-busier à cheval qui même fit espérer qu'il pourrait obtenir grâce à la tranquillité des croquants de rester à Paris jusqu'à l'arrivée de son corps Eustache tenta quelques allusions épigrammatiques que certaines gens prenaient des boutiques pour des hôtelleries et bien d'autres qui ne furent point saisis ou qui parurent faibles du reste il n'osait encore en parler ouvertement à sa femme et à son beau-père ne voulant pas se donner dès les premiers jours de son mariage une couleur d'homme intéressé lui qui leur devait tout avec cela la compagnie du soldat n'avait rien de bien divertissant sa bouche n'était que la cloche perpétuelle de sa gloire laquelle était fondée moitié sur ses triomphes dans les combats singuliers qui le rendaient la terreur de l'armée moitié sur ses prouesses contre les croquants malheureux paysans français à qui les soldats du roi henri faisaient la guerre pour n'avoir pu payer la taille et qui ne paraissaient pas près de jouir de la célèbre poule au pot ce caractère de ventrie excessive était alors assez commun ainsi qu'on le voit par les types des tailles bras et des capitans matamor reproduit sans cesse dans les pièces comiques de l'époque et doit je pense être attribué à l'irruption victorieuse de la gascogne dans paris à la suite du navarroi ce travers s'affaiblit bientôt en s'élargissant et quelques années après le baron de fenest en fut le portrait déjà bien adouci mais d'un comique plus parfait et enfin la comédie du menteur le montra en 1662 réduit à des proportions presque communes mais ce qui dans les façons du militaire choquait le plus le bon ostache c'était une tendance perpétuelle à le traiter en petit garçon en mettre en lumière les côtés peu favorables de sa physionomie et enfin à lui donner en toute occasion vis-à-vis de javotte une couleur ridicule fort désavantageuse dans ses premiers jours où un nouveau marié a besoin de s'établir sur un pied respectable et de prendre position pour l'avenir ajoutez aussi qu'il fallait peu de choses pour froisser l'amour propre tout neuf et tout roide d'un homme établi en boutique patenté et assermenté une dernière tripulation ne tarda pas à combler la mesure comme ostache allait faire partie du guet des métiers et qu'il ne voulait pas comme le net maître bouba faire son service en habit bourgeois et avec une halbarde prêtée par le quartier il avait acheté une épée à coquilles qui n'avait plus de coquilles une salade et un aubergeon en cuivre rouge qui menaçait déjà le marteau d'un chaudronnier ayant passé trois jours à les nettoyer et à les fourbire il parvint à leur donner un certain lustre qu'il n'avait pas avant mais quand il s'en revêtit et qu'il se promena fièrement dans sa boutique en demandant s'il avait bonne grâce à porter le harnois l'arquebusier se prit à rire comme un tas de mouches au soleil et l'assura qu'il avait l'air d'avoir sur lui sa batterie de cuisine chapitre viii la chic note tout étant disposé de la sorte il arriva qu'un soir c'était le douze ou le treize un jeudi toujours eustache ferma sa boutique de bonheur chose qui ne se fût pas permise sans l'absence de maître goubard qui était parti l'avant-veille pour voir son bien en picardie parce qu'il comptait y aller demeurer trois mois plus tard quand son successeur serait solidement établi en son lieu et posséderait pleinement la confiance des pratiques et des autres marchands or l'arquebusier revenant ce soir-là comme de coutume trouva la porte close et les lumières éteintes cela l'étonna beaucoup la guette n'étant pas sonnée au châtelet et comme il ne rentrait point d'ordinaire sans être un peu animé par le vin sa contrariété se traduisit par un gros jurement qui fit tressaillir eustache dans son entresol où il n'était pas couché encore s'effrayant déjà de l'audace de sa résolution oh là eh cria l'autre en donnant un coup de pied dans la porte c'est donc ce soir fête c'est donc la saint-michel la fête des drapiers des tirelaines et des vides goussets il tambourinait du poing sur la devanture mais cela ne produisit pas plus d'effet que s'il eût pilé de l'eau dans un mortier oh eh mon oncle et ma tante voulez-vous donc me faire coucher en plein vent sur le gré au risque d'être gâté par les chiens et les autres bêtes oh là eh diantre soit des parents ils en sont corbles capables et la nature donc manon oh oh descends vite ment bourgeois c'est de l'argent qu'on t'apporte le cancre te vienne vit le maroufle toute cette harangue du pauvre neveu n'émouvait aucunement le visage de bois de la porte il usait à rien ses paroles comme le vénérable bède prêchant un tas de pierres mais quand les portes sont sourdes les fenêtres ne sont pas aveugles et il y a un moyen fort simple de leur éclaircir le regard le soldat se fit tout d'un coup ce raisonnement il sortit de la galerie sombre des piliers se recula jusqu'au milieu de la rue de la tonnerie et ramassant à ses pieds à tesson l'adressa si bien qu'il éborgna l'une des petites fenêtres de l'entresol c'est un incident à quoi eustache n'avait nullement songé un point d'interrogation formidable à cette question où se résumait tout le monologue du militaire pourquoi donc n'ouvre-t-on pas la porte eustache prit subitement une résolution car un croire qui sait monter la tête ressemble à un vilain qui se met en dépense et pousse toujours les choses à l'extrême mais de plus il avait à cœur de se bien montrer une fois devant sa nouvelle épousée qui pouvait avoir pris pour lui peu de respect en le voyant depuis plusieurs jours servir de quintaine aux militaires avec cette différence que la quintaine rend quelquefois de bons coups pour ceux qu'on lui porte continuellement il tira donc son feutre de travers et eut dégringolé l'escalier étroit de son entresol avant que javotte songeât à l'arrêter il décrocha sa rapière en passant dans l'arrière boutique et seulement quand il sentit dans sa main brûlante le froid de la poignée en cuivre il s'arrêta un instant et ne chemina plus qu'avec des pieds de plomb vers sa porte dont il tenait la clé de l'autre main mais une seconde vitre qui se cassa avec grand bruit et les pas de sa femme qu'il entendit derrière les siens lui rendirent toute son énergie il ouvrit précipitamment la porte massive et se planta sur le seuil avec son épée nue comme l'archange à lui du paradis terrien que veut donc ce coureur de nuit ce méchant ivrogne à un sous le pot ce casseur de plafélé cria-t-il d'un ton qui était tremblant pour peu qu'il l'eût pris de ne plus bas est-ce de la façon qu'on se comporte avec les gens honnêtes ça tournez-vous les talons sans retard et vous en allez dormir sous les charniers avec vos pareilles où j'appelle mes voisins et les gens du guet pour vous prendre oh oh voilà comme tu chantes à présent croque-sigrue on t'a donc sifflé ce soir avec une trompette oh bien c'est différent j'aime à te voir parler tragiquement comme tranche-montagne et les gens de coeur sont mes mignons viens ça que je t'accole prix cochol va-t'en ribleur entends-tu les voisins s'éveiller au bruit qui vont te conduire au premier corps de garde comme un affronteur et un larron va-t'en donc sans plus d'esclandre et ne reviens point mais au contraire le soldat s'avançait entre les piliers ce qui émoussa un peu la fin de la réplique de stache c'est bien parlé dit-il à ce dernier la vie est honnête et mérite qu'on le paye le temps de compter d'eux il était tout prêt et avait lâché sur le nez du jeune marchand drapier une chiquenode à le lui rendre cramoisi garde tout si tu n'as pas de monnaie s'écria-t-il et sans adieu mon oncle eustache ne put endurer patiemment cet affront plus humiliant encore qu'un soufflet devant sa nouvelle épousée et nonobstant les efforts qu'elle faisait pour le retenir il s'élança vers son adversaire qui s'en allait et lui porta un coup de taillant qui eût fait honneur au bras du prorogé si l'épée eût été une balisarde mais elle ne coupait plus depuis les guerres de religion et n'entama point le buffle du soldat celui-ci lui saisit aussitôt les deux mains dans les siennes de telle sorte que l'épée tomba d'abord et qu'ensuite le patient se mit à crier si haut qu'il ne le pouvait davantage allongeant de furieux coups de pied sur les bottes molles de son tourmenteur heureusement que javotte s'interposa car les voisins regardaient bien la lutte par leurs fenêtres mais ne songeaient guère à descendre pour y mettre fin et eustache tirant ses doigts bleâtres de l'étau naturel qui les avait serré eut à les frotter longtemps pour leur faire perdre la figure carrée qu'ils y avaient prise je ne te crains pas s'écria-t-il et nous nous reverrons trouve-toi si tu as seulement le cœur d'un chien trouve-toi demain matin auprès au clair à six heures bellitres et nous nous battrons à mort coupe jarret l'endroit est bien choisi mon championnet et nous ferons en gentilhomme à demain donc par saint-georges la nuit te paraîtra courte le militaire prononça ces mots avec un ton de considération qu'il n'avait pas montré jusque-là eustache se retourna fièrement vers sa femme son cartel l'avait grandi de six empans il ramassa son épée et poussa sa porte à grand bruit chapitre neuf le château gaillard le jeune marchand drapier se réveillant se trouva tout dégrisé de son courage de la veille il ne fit point difficulté de s'avouer qu'il avait été très ridicule en proposant un duel à l'arquebusier lui qui ne savait manier d'autre arme que la demi-aune dont il s'était escrimé souvent du temps de son apprentissage avec ses compagnons dans le clos des chartreux partant il ne tarda guère à prendre la ferme résolution de rester chez lui et de laisser son adversaire promener son baie jaune dans le préau clair en se balançant sur ses pieds comme un oison bridé quand l'heure fut passée il se leva ouvrit sa boutique et ne parla point à sa femme de la scène de la veille comme elle évita de son côté d'y faire la moindre allusion il déjeunère silencieusement après quoi javotte alla comme à l'ordinaire s'établir sous le parapluie rouge laissant son mari occupé avec sa servante à visiter une pièce de drap et en marquer les défauts il faut bien dire qu'il tournait souvent les yeux vers la porte et tremblait à chaque instant que son redoutable parent ne vint lui reprocher sa couardise et son manque de parole or vers huit heures et demie il aperçut de loin l'uniforme de l'arquebusier poindre sous la galerie des piliers encore baigné d'ombre comme un raître de rembrandt qui lui par trois paillettes celle du morion celle du aubert et celle du nez funeste apparition qui s'agrandissait et s'éclaircissait rapidement et dont le pas métallique semblait battre chaque minute de la dernière heure du drapier mais le même uniforme ne recouvrait point le même moule et pour parler plus simplement c'était un militaire compagnon de l'autre qui s'arrêta devant la boutique de stache remis à grand'peine de sa frayeur et lui adressa la parole d'un ton très calme et très civil il lui fit connaître d'abord que son adversaire l'ayant attendu pendant deux heures au lieu du rendez-vous sans le voir arriver et jugeant qu'un accident imprévu l'avait empêché de s'y rendre retournerait le lendemain à la même heure au même endroit y demeurerait le même espace de temps et que si c'était sans plus de succès il se transporterait ensuite à sa boutique lui couperait les deux oreilles et lui mettrait dans sa poche comme avait fait en le célèbre brusquet à un écuyer du duc de chevreuse pour le même sujet action qui obtint l'applaudissement de la cour et fut généralement trouvée de bon goût eustache répondit à cela que son adversaire faisait tort à son courage par une menace pareille et qu'il aurait à lui rendre raison doublement il ajouta que l'obstacle ne venait point d'une autre cause que de ce qu'il n'avait pu trouver encore quelqu'un pour lui servir de second l'autre parut satisfait de cette explication et voulut bien instruire le marchand qu'il trouverait d'excellents seconds sur le pont neuf devant la samaritaine où il se promenait d'ordinaire jean qui n'avait point d'autre profession et qui pour un écu se chargeait d'embrasser la querelle de qui que ce fût et même d'apporter des épées après ses observations il fit un salut profond et se retira eustache restait seul se mit à songer et demeura longtemps dans cet état de perplexité son esprit fourchait à trois résolutions principales tantôt il voulait donner avis au lieutenant civil de l'importunité du militaire et de ses menaces et lui demander l'autorisation de porter des armes pour sa défense mais cela aboutissait toujours à un combat ou bien il se décidait à se rendre sur le terrain en avertissant les sergents de façon qu'ils arrivassent au moment même où le duel commencerait mais il pouvait arriver quand il serait fini enfin il songeait aussi à s'en aller consulter le bohémien du pont neuf et c'est à cela qu'il se résolut en dernier lieu à midi la servante remplaça sous le parapluie rouge javotte qui vint dîner avec son mari celui-ci ne lui parla point pendant le repas de la visite qu'il avait reçu mais il la pria ensuite de garder la boutique pendant qu'il irait faire l'article chez un gentilhomme nouvellement arrivé et qui voulait se faire habiller il prit en effet son sac d'échantillon et se dirigea vers le pont neuf le château gaillard situé au bord de l'eau à l'extrémité méridionale du pont était un petit bâtiment surmonté d'une tour ronde qui avait servi de prison dans son temps mais qui maintenant commençait à se ruiner et se crevasser et n'était guère habitable que pour ceux qui n'avaient point d'autre asile eustache après avoir marché quelque temps d'un pas mal assuré parmi les pierres dont le sol était couvert rencontra une petite porte au centre de laquelle une souris chauve était clouée il y frappa doucement et le singe de maître gonin lui ouvrit aussitôt en levant un loquet service auquel il était dressé comme le sont quelquefois les chats domestiques l'escamoteur était à une table et lisait il se retourna gravement et fit signe au jeune homme de s'asseoir sur un escabeau quand celui-ci lui eut conté son aventure il l'assura que c'était la chose du monde la moins fâcheuse mais qu'il avait bien fait de s'adresser à lui c'est un charme que vous demandez ajouta-t-il un charme magique pour vaincre votre adversaire à coup sûr n'est-ce pas cela qu'il vous faut oui da si cela se peut bien que tout le monde se mêle d'en composer vous n'en trouverez nulle part d'aussi assurés que les miens encore ne sont-ils pas comme d'aucuns formés par art diabolique mais ils résultent d'une science approfondie de la blanche magie et ne peuvent en aucune façon compromettre le salut de l'âme bon cela dit eustache autrement je me garderais d'en user mais combien coûte votre oeuvre magique car encore faut-il que je sache si je la pourrais payer songez que c'est la vie que vous achetez là et la gloire encore par-dessus ce point convenu pensez-vous que pour ces deux choses excellentes on puisse exiger moins que cent écus sans diable pour t'emporter grommela eustache dans la figure s'obscurcit c'est plus que je possède et que me sera la vie sans pain et la gloire sans habits encore peut-être est-ce là une fausse promesse de charlatans dont on leurre les personnes crédules vous ne payerez qu'après c'est quelque chose enfin quel gage en voulez-vous votre main seulement eh bien donc mais je suis un grand fat d'écouter vos sornettes ne m'avez-vous pas prédit que je finirais par la art sans doute et je demandais dix points or donc si cela est qu'ai-je donc à redouter de ce duel rien sinon quelques estocades et estafilades pour ouvrir à votre âme les portes plus grandes après cela vous serez ramassé et hissé des en moins à la demi croix haut et court mort ou vif comme l'ordonnance le porte et ainsi votre destinée se verra accompli comprenez-vous cela le drapier comprit tellement qu'il s'empressa d'offrir sa main à l'escamoteur en forme de consentement lui demandant dix jours pour trouver la somme à quoi l'autre s'accorda après avoir noté sur le mur le jour fixe de l'échéance ensuite il prit le livre du grand albert commenté par corneille agrippa et l'abbé tritaine l'ouvrit à l'article des combats singuliers et pour assurer davantage stache que son opération n'aurait rien de diabolique lui dit qu'il pourrait cependant réciter ses prières sans crainte d'y apporter aucun obstacle il leva alors le couvercle d'un bahut en tirant un pot de terre non vernissé et y fit le mélange de divers ingrédients qui paraissaient lui être indiqués par son livre en prononçant à voix basse une sorte d'incantation quand il eut fini il prit la main droite de stache qui de l'autre faisait le signe de la croix éloignit jusqu'au poignet de la mixtion qu'il venait de composer ensuite il tirant encore du bahut un flacon très vieux et très gras et le renversant lentement répandit quelques gouttes sur le dos de la main en prononçant des mots latins qui se rapprochaient de la formule que les prêtres emploient pour le baptême alors seulement eustache ressentit dans tout le bras une sorte de commotion électrique qui l'effraya beaucoup sa main lui sembla comme engourdie et cependant chose bien étrange elle se tordit et s'allongea plusieurs fois à faire craquer ses articulations comme un animal qui s'éveille puis il ne sentit plus rien la circulation parut se rétablir et maître gonin s'écria que tout était fini et qu'il pouvait bien à présent défier à l'épée les plus roides plumets de la cour et de l'armée et leur percer les boutonnières pour tous les boutons inutiles dont la mode surchargeait alors leurs vêtements fin de la section 2 section 3 de la main enchantée par Gérard de Nerval chapitre x le prêt au clair le lendemain matin quatre hommes traversaient les vertes allées du pré au clair en cherchant un endroit convenable et suffisamment écartés arrivés aux pieds du petit coteau qui bordait la partie méridionale ils s'arrêtèrent sur l'emplacement d'un jeu de boules qui leur parut un terrain très propre à s'escrimer comme au dément alors eustache et son adversaire mirent bas leur pourpoint et les témoins les visitèrent selon l'usage sous la chemise et sous les chausses le drapier n'était pas sans émotion mais pourtant il avait foi dans le charme du bohémien car on sait que jamais les opérations magiques charme filtre et envouilletement n'eurent plus de crédit qu'à cette époque où ils donnaient lieu à tant de procès dont les registres des parlements sont remplis et dans lesquels les juges eux-mêmes partageaient la crédulité générale le témoin de stache qu'il avait pris sur le pont neuf et payé à un écu salua l'ami de l'arquebusier et lui demanda s'il était dans l'intention de se battre aussi l'autre lui ayant fait réponse que non il se croisa les bras avec indifférence et se recula pour voir faire les champions le drapier ne put se garder d'un certain mal de coeur quand son adversaire lui fit le salut d'armes qu'il ne rendit point il demeurait immobile tenant son épée devant lui comme un cierge et si mal planté sur ses jambes que le militaire qui au fond n'avait pas le coeur mauvais se promit bien de ne lui faire qu'une égratignure mais à peine les rapières se furent-elles touchées que stache s'aperçut que sa main entraînait son bras en avant et se démenait d'une rude façon pour mieux dire il ne la sentait plus que par le tiraillement puissant qu'elle exerçait sur les muscles de son bras ces mouvements avaient une force et une élasticité prodigieuses que l'on pourrait comparer à celle d'un ressort d'acier aussi le militaire eut-il le poignet presque faussé en parant le coup de tierce mais le coup de carte envoya son épée à dix pas tandis que celle de stache sans se reprendre et du même mouvement dont elle était lancée lui traversa le corps si violemment que la coquille s'imprima sur sa poitrine eustache qui ne s'était pas fendue et que la main avait entraîné par une secousse imprévue se fut brisé la tête en tombant de toute sa longueur si elle n'eut porté sur le ventre de son adversaire dieu quel poignet s'écria le témoin du soldat ce gars-là en remontrerait au chevalier torschen il n'a pas la grâce pour lui ni le physique mais pour la roideur du bras c'est pire qu'un arc du pays de galles cependant eustache s'était relevé avec l'aide de son témoin et demeura un instant absorbé sur ce qui venait de se passer mais quand il put distinguer clairement l'arquebusier étendu à ses pieds et que l'épée fixait en terre comme un crapaud cloué dans un cercle magique il se prit à fuir de telle sorte qu'il oublia sur l'herbe son pourpoint des dimanches tailladé et garni de passements de soie or comme le soldat était bien mort les deux seconds n'avaient rien à gagner en restant sur le terrain et ils s'éloignèrent rapidement ils avaient fait une centaine de pas quand celui de stache s'écria en se frappant le front et mon épée que j'avais prêtée et que j'oublie il laissa l'autre poursuivre son chemin et revenu au lieu du combat se mit à retourner curieusement les poches du mort il ne trouva que des dés un bout de ficelle et un jeu de tarot sale et écorné floutière et puis floutière murmura-t-il encore un marpeau qui n'a ni michon ni toquante le glier tantrole souffleur de mèche l'éducation encyclopédique du siècle nous dispense d'expliquer dans cette phrase autre chose que le dernier terme lequel faisait allusion à l'état d'arquebusier du défunt notre homme n'osant rien emporter de l'uniforme dont la vente l'eût pu compromettre se borna à tirer les bottes du militaire les roula sous sa cape avec le pourpoint de stache et s'éloigna en maugréant le drapier fut plusieurs jours sans sortir de chez lui le cœur navré de cette mort tragique qu'il avait causée pour des offenses assez légères et par un moyen condamnable et damnable en ce monde comme en l'autre il y avait des instants où il considérait tout cela comme un rêve et n'eût été son pourpoint oublié sur l'herbe témoin irrécusable qui brillait par son absence il eût démenti l'exactitude de sa mémoire un soir enfin il voulut se brûler les yeux à l'évidence et se rendit auprès au clair comme pour s'y promener sa vue se troubla en reconnaissant le jeu de boule où le duel avait eu lieu et il fut obligé de s'asseoir les procureurs y jouaient comme c'est leur usage avant souper et eustache dès que le brouillard qui couvrait ses yeux se fut dissipé crut distinguer sur le terrain uni entre les pieds écartés de l'un d'eux une large plaque de sang il se leva convulsivement et pressa sa marche pour sortir de la promenade ayant toujours devant les yeux la plaque de sang qui gardant sa forme se posait sur tous les objets où son regard s'arrêtait en passant comme ces taches livides qu'on voit longtemps voltiger autour de soi quand on a fixé les yeux sur le soleil en revenant chez lui il crut s'apercevoir qu'on l'avait suivi alors seulement il songea que des gens de l'hôtel de la reine marguerite devant lequel il avait passé l'autre matin et ce soir-là même l'avaient peut-être reconnu et quoique les lois sur le duel ne fussent point à cette époque exécutées à la rigueur il réfléchit qu'on pouvait fort bien juger à propos de faire pendre un pauvre marchand pour l'enseignement des gens de cour auxquels on n'osait point alors s'attaquer comme on le fit plus tard ses pensées et plusieurs autres lui procurèrent une nuit fort agitée il ne pouvait fermer l'oeil un instant sans voir mille gibets lui montrer les points de chacun desquels pendait au bout d'une corde un mort qui se tordait de rire horriblement ou un squelette dont les côtes se dessinaient avec netteté sur la face large de la lune mais une idée heureuse vint balayer toutes ses visions fourchues eustache se ressouvint du lieutenant civil vieille pratique de son beau-père et qui lui avait déjà fait un accueil assez bienveillant il se promit d'aller le lendemain le trouver et de se confier entièrement à lui persuadé qu'il le protégerait au moins en considération de javotte qui l'avait vu et caressé toute petite et de maître gouba dont il faisait grande estime le pauvre marchand s'endormit enfin et reposa jusqu'au matin sur l'oreiller de cette bonne résolution le lendemain vers 9h il frappait à la porte du magistrat le valet de chambre supposant qu'il venait pour prendre mesure d'habit ou pour proposer quelques achats l'introduisit aussitôt près de son maître qui à demi renversé dans un grand fauteuil à oreillettes faisait une lecture réjouissante il tenait à la main l'ancien poème de merlin coquet et se délectait singulièrement du récit des prouesses de balde le vaillant prototype de pantagruel et plus encore des subtilités et larronneries sans égales de singard ce grotesque patron sur lequel notre panurge se modela si heureusement maître chevassu en était à l'histoire des moutons dont singard débarrasse la nef en jetant à la mer celui qui la payait et que tous les autres suivent aussitôt quand il s'aperçut de la visite qui lui venait et posant le livre sur une table se tourna vers son drapier d'un air de belle humeur il le questionna sur la santé de sa femme et de son beau-père et lui fit toutes sortes de plaisanteries banales touchant son nouvel état de marié le jeune homme prit occasion de ce propos pour en venir à son aventure ayant récité toute la suite de sa querelle avec l'arquebusier encouragé par l'air paterne du magistrat lui fit aussi l'aveu du triste dénouement qu'elle avait eu l'autre le regarda avec le même étonnement que s'il eût été le bon géant fracas de son livre ou le fidèle falquet qui avait l'arrière-train d'un lévrier au lieu de mettre eustache bauterou marchant sous les piliers car encore qu'il eût appris déjà que l'on soupçonnait le dit eustache il n'avait pu donner la moindre créance à ce rapport à ce fait d'arme d'une épée clouant contre terre un soldat du roi attribué à un courteau de boutique haut de taille comme gribouille ou triboulet mais quand il ne put davantage douter du fait il assura le pauvre drapier qu'il ferait de tout son pouvoir pour assourdir la chose et pour dépister de sa trace les gens de justice lui promettant pourvu que les témoins ne l'accusassent point qu'il pourrait bientôt vivre en repos et franc du collier maître chevassu l'accompagnait même jusqu'à la porte en lui réitérant ses assurances quand au moment de prendre humblement congé de lui eustache s'avisa de lui appliquer un soufflet à lui effacer la figure un soufflet qui fit au magistrat une face mi-partie de rouge et de bleu comme l'écusson de paris de quoi il demeura plus étonné qu'un fondeur de cloche ouvrant la bouche d'un pied ou deux et aussi incapable de parler qu'un poisson privé de sa langue le pauvre ostache fut si épouvanté de cette action qu'il se précipita aux pieds de maître chevassu et lui demanda pardon de son irrévérence avec des termes les plus suppliants et les plus piteuses protestations jurant que c'était quelque mouvement convulsif imprévu où sa volonté n'entrait pour rien et dont il espérait miséricorde de lui comme du bon dieu le vieillard le releva plus étonné que colère et à peine fut-il sur ses pieds qu'il donna du revers de sa main sur l'autre joue un pendant à l'autre soufflet tel que les cinq doigts y imprimèrent un bon creux où l'on aurait pu les mouler pour cette fois cela devenait insupportable et maître chevassu courut à sa sonnette pour appeler ses gens mais le drapier le poursuivit continuant la danse ce qui formait une scène singulière parce qu'à chaque maître soufflet dont il gratifiait son protecteur le malheureux se confondait en excuses larmoyantes et en supplications étouffées dont le contraste avec son action était des plus réjouissants mais en vain cherchait-il à s'arrêter dans les élans où sa main l'entraînait il semblait un enfant qui tient un grand oiseau par une corde attachée à sa patte l'oiseau tire par tous les coins de sa chambre l'enfant effrayé qui n'ose le laisser envoler et qui n'a point la force de l'arrêter ainsi le malencontreux eustache était tiré par sa main à la poursuite du lieutenant civil qui tournait autour des tables et des chaises et sonnait et criait outré de rage et de souffrance enfin les valets entrèrent s'emparèrent de stache boutereau et le jetèrent à bas étouffant et défaillant maître chevasu qui ne croyait guère à la magie blanche ne devait penser à autre chose sinon qu'il avait été joué et maltraité par le jeune homme pour quelque raison qu'il ne pouvait s'expliquer aussi fit-il chercher les sergents auxquels il abandonna son homme sous la double accusation de meurtre en duel et d'outrage manuel à un magistrat dans son propre logis eustache ne sortit de sa défaillance qu'au grincement des verrous ouvrant le cachot qu'on lui destinait je suis innocent cria-t-il au geôlier qui l'y poussait oh vertubleu lui répliqua gravement cet homme où donc croyez-vous être nous n'en avons jamais ici que de cela chapitre xii d'albert le grand et de la mort eustache avait été descendu dans une de ces logettes du châtelet dont cyrano disait qu'en y voyant on l'eût pris pour une bougie sous une ventouse si l'on me donne ajoutait-il après en avoir visité tous les recoins ensemble par une pirouette si l'on me donne ce vêtement de roc pour un habit il est trop large si c'est pour un tombeau il est trop étroit les pouilles ont des dents plus longues que le corps et l'on y souffre sans cesse de la pierre qui n'en est pas moins douloureuse pour être extérieure là notre héros put faire à loisir des réflexions sur sa mauvaise fortune et maudire le fatal secours qu'il avait reçu de l'escamoteur qui avait distrait ainsi un de ses membres de l'autorité naturelle de sa tête d'où toutes sortes de désordres devaient résulter forcément aussi sa surprise fut-elle grande de le voir un jour descendre en son cachot et lui demander d'un temps calme comment il s'y trouvait que le diable te pende avec tes tripes méchant hableur et jeteur de sort lui fit-il pour tes enchantements damnés qu'est-ce donc répondit l'autre suis-je cause pourquoi vous n'êtes pas venu le dixième jour faire lever le charme en m'apportant la somme dite et savais-je aussi qu'il vous fallut si vite cet argent dit eustache un peu moins haut à vous qui faites de l'or à volonté comme l'écrivain flamel point point fit l'autre c'est bien le contraire j'y viendrai sans doute à ce grand oeuvre hermétique étant tout à fait sur la voie mais je n'ai encore réussi qu'à transmuter leur fin en un fer très bon et très pur secret qu'avait aussi trouvé le grand raymond lull sur la fin de ses jours la belle science dit le drapier ça vous venez donc m'ôter d'ici à la fin par digue c'est bien raison et je n'y comptais plus guère voici justement l'enclour mon compagnon c'est en effet à quoi je compte bientôt réussir que d'ouvrir ainsi les portes sans clé pour entrer et sortir et vous allez voir par quelle opération on y parvient disant cela le bohémien tira de sa poche son livre d'albert le grand et à la clarté de la lanterne qu'il avait apporté il eut le paragraphe qui suit moyen héroïque dont se servent les scélérats pour s'introduire dans les maisons on prend la main coupée d'un pendu qu'il faut lui avoir acheté avant la mort on la plonge en ayant soin de la tenir presque fermée dans un vase de cuivre contenant du zimac et du salpêtre avec de la graisse de spondylis on expose le vase à un feu clair de fougère et de verveine de sorte que la main s'y trouve au bout d'un quart d'heure parfaitement desséchée et propre à se conserver longtemps puis ayant composé une chandelle avec de la graisse de veau marin et du sésame de laponie on se sert de la main comme d'un martinet pour y tenir cette chandelle allumée et par tous les lieux où l'on va la portant devant soi les barres tombent les serrures s'ouvrent et toutes les personnes que l'on rencontre demeurent immobiles cette main ainsi préparée reçoit le nom de main de gloire quelle belle invention s'écria eustache boutereau attendez donc quoique vous ne m'ayez pas vendu votre main elle m'appartient cependant parce que vous ne l'avez point dégagée au jour convenu la preuve de cela est qu'une fois l'échéance passée elle sait de façon que je puisse en jouir au plus tôt demain le parlement vous jugera à la hare après-demain la sentence s'accomplira et le soir même je cueillerai ce fruit tant convoité et l'accommoderai de la manière qu'il faut gonda s'écria eustache et je veux dès demain dire à messieurs tout le mystère ah c'est bon faites cela et seulement vous serez brûlé vif pour avoir usé de magie ce qui vous habituera par avance à la broche de monsieur le diable et ceci même ne sera point car votre horoscope porte la ha et rien ne peut vous en distraire alors le misérable eustache se mit à crier si fort et à pleurer si chaudement que c'était grande pitié hé là là mon ami cher il fit doucement maître gonin pourquoi se bander ainsi contre la destinée sainte dame c'est aisé de parler sanglota eustache et quand la mort est là tout proche eh bien qu'est-ce donc que la mort que l'on s'en doive tant étonner moi j'estime la mort une rave nul ne meurt avant son heure dit sénèque le tragique êtes-vous donc seul son vassal à cette dame camarde aussi le suis-je et celui-là un tiers un quart martin philippe la mort n'a respect à aucun elle est si hardie qu'elle condamne tue et prend indifféremment pape empereur roi comme prévôt sergent et autres tels canailles donc ne vous affligez point de faire ce que tous les autres feront plus tard leur condition est plus déplorable que la vôtre car si la mort est un mal elle n'est mal qu'à ceux qui ont à mourir ainsi vous n'avez plus qu'un jour de ce mal la plupart des autres en ont vingt ou trente ans et davantage un ancien disait l'heure qui vous a donné la vie l'a déjà diminuée vous êtes en la mort pendant que vous êtes en la vie car quand vous n'êtes plus en vie vous êtes après la mort ou pour mieux dire et bien terminée la mort ne vous concerne ni mort ni vif vif parce que vous êtes mort parce que vous n'êtes plus qu'il vous suffise mon ami de ces raisonnements pour vous bien encourager à boire cette absinthe sans grimace et méditez encore d'ici là un beau verre de lucrétius dont voici le sens vivez aussi longtemps que vous pourrez vous n'ôtrez rien à l'éternité de votre mort après ces belles maximes quintessenciées des anciens et des modernes subtilisées et sophistiquées dans le goût du siècle maître guenin releva sa lanterne frappa à la porte du cachot que le geôlier vint lui rouvrir et les ténèbres retombèrent sur le prisonnier comme une chape de plomb chapitre xiii où l'auteur prend la parole les personnes qui désireront savoir tous les détails du procès d'eustache en trouveront les pièces dans les arrêts mémorables du parlement de paris qui sont à la bibliothèque des manuscrits et dont m paris leur facilitera la recherche avec son obligeance accoutumée ce procès tient sa place alphabétique immédiatement avant celui du baron de boudeville très curieux aussi à cause de la singularité de son duel avec le marquis de bussy où pour mieux braver les édits il vint exprès de lorraine à paris et se bâtit dans la place royale même à trois heures après midi et le propre jour de pâques mais ce n'est point de cela qu'il s'agit ici dans le procès d'eustache boutroux il n'est question que du duel et des outrages au lieutenant civil et non du charme magique qui causa tout ce désordre mais une note annexée aux autres pièces renvoie au recueil des histoires tragiques de belleforêt édition de la haie celle de rouen étant incomplète et c'est là que se trouvent encore les détails qui nous restent à donner sur cette aventure que belleforêt intitule assez heureusement main possédée chapitre xiv conclusion le matin de son exécution eustache que l'on avait logé dans une cellule mieux éclairée que l'autre reçut la visite d'un confesseur qui lui marmonna quelques consolations spirituelles d'un aussi grand goût que celle du bohémien lesquels ne produisirent guère plus d'effet c'était un tonsuré de ces bonnes familles où l'un des enfants est toujours abbé de son nom il avait un rabat brodé la barbe cirée et tordue en pointe de fuseau et une paire de moustaches de celles qu'on nomme crocs troussées très galamment ses cheveux étaient fort frisés et il affectait de parler un peu gras pour se donner un langage mignard eustache le voyant si léger et si pimpant n'eut point le coeur de lui avouer toute sa coulpe et se confia en ses propres prières pour en obtenir le pardon le prêtre lui donna l'absolution et pour passer le temps comme il fallait qu'il demeurât jusqu'à deux heures auprès du condamné lui présenta un livre intitulé les pleurs de l'âme pénitente ou le retour du pécheur vers son dieu eustache ouvrit le volume à l'endroit du privilège royal et se mit à le lire avec beaucoup de componction commençant par henri roi de france et de navarre à nos amès et féos etc jusqu'à la phrase à ses causes voulant traiter favorablement le dit exposant là il ne put s'empêcher de fondre en larmes et rendit le livre en disant que c'était fort touchant et qu'il craignait trop de s'attendrir en en lisant davantage alors le confesseur tira de sa poche un jeu de cartes fort bien peint et proposa à son pénitent quelques parties où il lui gagna un peu d'argent que javotte lui avait fait passer pour qu'il puisse procurer quelque soulagement le pauvre homme le songeait guère à son jeu mais il est vrai aussi que la perte lui était peu sensible à deux heures il sortit du châtelet tremblant le grelot en disant les pattes nôtres du singe et fut conduit sur la place des augustins entre les deux arcades formant l'entrée de la rue dauphine et la tête du pont neuf où il eut l'honneur d'un gibet de pierre il montra assez de fermeté sur l'échelle car beaucoup de gens le regardaient cette place d'exécution étant une des plus fréquentées seulement comme pour faire ce grand saut sur rien on prend le plus de champs que l'on peut dans le moment où l'exécuteur s'apprêtait à lui passer la corde au cou avec autant de cérémonie que si c'eût été la toison d'or car ces sortes de personnes exerçant leur profession devant le public mettent d'ordinaire beaucoup d'adresse et même de grâce dans les choses qu'ils font eustache le pria de vouloir bien arrêter un instant qu'il eût débridé encore deux oraisons à saint ignace et à saint louis de gonzague qu'il avait entre tous les autres saints réservés pour les derniers comme n'ayant été béatifiés que cette même année mais cet homme lui fit réponse que le public qui était là avait ses affaires et qu'il était malséant de le faire attendre autant pour un si petit spectacle qu'une simple pendaison la corde qu'il serrait cependant en le poussant hors de l'échelle coupa en deux la répartie de stache on assure que lorsque tout semblait terminé et que l'exécuteur s'allait retirer chez lui maître gonin se montra à une des embrasures du château gaillard qui donnait du côté de la place aussitôt bien que le corps du drapier fut parfaitement lâche et inanimé son bras se leva et sa main s'agita joyeusement comme la queue d'un chien qui revoit son maître cela fit naître dans la foule un long cri de surprise et ceux qui déjà étaient en marche pour s'en retourner revinrent en grande hâte comme des gens qui ont cru la pièce finie tandis qu'il reste encore un acte l'exécuteur replanta son échelle tata au pied du pendu derrière les chevilles le pou ne battait plus il coupa une artère le sang ne jaillit point et le bras continuait cependant ses mouvements désordonnés l'homme rouge ne s'étonnait pas de peu il se mit en devoir de remonter sur les épaules de son sujet aux grandes huées des assistants mais la main traita son visage bourgeonné avec la même irrévérence qu'elle avait montré à l'égard de maître chevassu si bien que cet homme tira en jurant dieu un large couteau qu'il portait toujours sous ses vêtements et en deux coups abattit la main possédée elle fit un bond prodigieux et tomba sanglante au milieu de la foule qui se divisa avec frayeur alors faisant encore plusieurs bonds par l'élasticité de ses doigts et comme chacun lui ouvrait un large passage elle se trouva bientôt au pied de la tourelle de château gaillard puis s'accrochant encore par ses doigts comme un crabe aux aspérités et aux fentes de la muraille elle monta ainsi jusqu'à l'embrasure où le bohémien l'attendait belforest s'arrête à cette conclusion singulière et termine en ces termes cette aventure annotée commentée et illustrée fit pendant longtemps l'entretien des belles compagnies comme aussi du populaire toujours avide des récits bizarres et surnaturels mais c'est peut-être encore une de ces belles bonnes pour amuser les enfants autour du feu et qui ne doivent pas être adoptées légèrement par des personnes graves et de sens rassis de la main enchantée